un petit dédicace à l'ancien zoom sur la replay qui a été présenté par nono on pense bien sûr à lui le zoom c'est quoi c'est un analyse de teamfight on a pris un move que vous avez vu d'ailleurs dans le top 5 c'était le premier c'était un move entre les rng et les ig tout simplement et donc on va pouvoir vous le présenter une fois en brut tout d'un coup vous pouvez l'analyser de votre côté et ensuite on reviendra dessus de manière séquencée pour vous expliquer vraiment les tenants et aboutissants de chaque move donc le premier replay en brut c'est maintenant et le teamfight vous le reconnaissez était sur le top 5 ça part bien en fait tout simplement de meiko qui évolue sur son alistar il va trouver une engage sauf que il y a eu un petit peu trop de follow-up sur cet engage regardez le nombre de summoner et de sorts qui sont utilisés pour aller chercher le kill du rookie c'est ce qui leur a posé problème l'arrivée sur la suite du fight exactement puisque ensuite si ce move est arrivé top 5 c'est parce que paf a fait le travail il était bien positionné et ensuite je vous laisse regarder le reste il fait disparaître absolument tout le monde il y laissera la vie mais c'est pour le plus grand plaisir le shun qui augmente son kda sur sa lilia en tapant sur un sion sans défense malheureusement il y avait un dragon juste derrière pour the shi et shun donc ça mettait bien son équipe un teamfight important dans la rencontre ouais clairement parce que bon la game on le verra était vraiment très 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 close d'ailleurs on va pouvoir vous l'envoyer de manière séquencée au début vous le verrez il y a un petit un petit zoom sur l'état de la partie avec voilà où on en est de part et d'autre on est à combien de drec donc et bien le teamfight en séquencé c'est maintenant c'est tout de suite et avec un petit zoom au début sur voilà l'état vous le voyez on est à 43,7k goal pour les invictus gaming et on était un petit peu moins du côté de de ces edg tout simplement on a la syndra et la samira qui ont leur power spike pareil du côté de la xaya et du atrox donc un gros potentiel de dégâts on a deux drakes à un en faveur de l'équipe red side l'équipe des invictus gaming et derrière bon en termes de on en a un petit peu plus du côté des invictus gaming mais c'est pas finalement ce qui a fait trop la diff sur ce move zéotique et on a également on le verra dès que c'est relancé mais tous les flashs sont disponibles sauf celui de réel donc on est sur un fight très important où on a normalement toute la possibilité d'exécution qu'on souhaite vous voyez justement langage elle va être maintenant avec le flash in de meiko et on va burn trois flashs sur langage ok rookie il est un petit peu avancé et on le sanctionne c'est un carry qui disparaît mais c'est pas forcément le carry qui avait les plus gros spikes à venir dans ce teamfight derrière on essaye de turn du côté des invictus gaming et là vous allez le voir il ya un flash in q spell 12 berceuses du côté de shun globalement s'il se place bien il peut toucher deux à trois champions adverses il va ne toucher que le jungle et le support des edward gaming mais par contre et bah les la rivale c'est the shy qui va rentrer dans la mêlée juste après exactement on a tout burn sur edg on n'a plus de jus on n'a plus d'hash pour aller chercher les carrières de vert donc il suffit juste de rester bien placé j'ai un chai qui utilise ses powerspikes de atroce qui disent en gros je sustain énormément et derrière vous voyez puff ici mis en highlight qui juste n'est pas inquiété personne ne peut arriver à sa distance de mêlée donc il tape tout ce qu'il veut il se déplace autant qu'il veut et il danse avec ses plumes pour clore le fight et surtout bah là si on reste sur ce plan ici on est à cinq contre trois du côté des edward gaming mais le problème c'est comme tu as dit zérotique on a tout burn en fait on a plus rien même l'ultime de samira a été utilisé seulement sur eh ben on va dire en préventif sur the shy qui venait de flash in et du coup on va pouvoir enchaîner avec eh bien puff qui nous fait un rappel de plume flashé into gale force sur la gauche qui permet d'aller chercher un kill sur la cindra un kill sur le alistar et derrière on est obligé de commit du côté de viper et de tietier pour aller eh bien couvrir un petit peu cette cette samira le problème c'est que bah il n'y avait pas il y avait pas suffisamment d'outils de leur côté zérotique oui tous les cooldowns ont été burn il n'y avait même plus le mur de samira qui ne pouvait pas arrêter les plumes donc il y avait vraiment tout qui était possible pour que peuvent puissent s'exprimer du mieux qu'il le pouvait et je pense qu'il a fait même mieux que ce que tout le monde s'attendait en fait le play est insane parce que le fait de savoir où sont tes plumes dans un fight qui dure déjà d'une aussi grande qui est aussi intense avec la pression de la rencontre on le rappelle edward gaming était invaincu à ce moment là il arrive à trouver l'opportunité ok il burn tout mais c'est ça aussi la carrière des grands zadekaryl et la réva c'est aussi de savoir qu'en flash out ou de savoir qu'en flashing pour aller mener l'agression il est transformé un personnage défensif en un personnage offensif xaïa surtout avec la force du vent aujourd'hui c'est utilisé en disant ok vous allez me rentrer dedans bah déjà j'ai mon air ensuite si ça suffit pas j'ai ma gale force ensuite si ça suffit pas j'ai mon flash et mon il pour m'en sortir ce qui permet de plumes pour sanctionner et là il a fait l'inverse exactement voilà il a il a flashing il a rappelé ses plumes et il a tué globalement une grande partie de l'équipe ouest érotique et puff n'était pas représenté comme un très très grand zadekary mais sur ce bo il fait un bo vraiment sensationnel puff et luca qui sont l'une des trois botlane de invictus gaming et qui après ce bo ont eu de nouveau la confiance pour sunning ouais malheureusement peut-être un peu trop c'est 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 exactement ça bon après on le disait la préparation du bo entre edward gaming et invictus gaming il y en a eu bien sûr et ça a été bien vu du côté des invictus gaming de changer la botlane qui est alignée pour venir déranger un petit peu probablement la préparation des edward gaming et ça leur a valu et bien tout simplement ce 2-0 contre les edward gaming qui ne sont plus invaincus voilà pour le teamfight de la semaine on espère qu'il vous a plu 1